Word, la mise en colonne. Je viens de récupérer ce document qui est organisé sur une seule colonne au sein d'une page, plutôt exactement de deux pages puisqu'en fait il déborde un petit peu. Ce que je vais faire déjà c'est le réenregistrer mais pour pouvoir le manipuler il faut bien faire attention d'activer la modification en cliquant sur ce bouton de la barre jaune si jamais vous l'avez à l'écran. Ensuite on va l'enregistrer de manière classique, fichier enregistré sous. On va l'enregistrer dans un dossier qui contient tous mes documents Word, donc parcourir. Je vais aller dans mes documents. Dans mes documents je dois voir un dossier qui concerne tous mes cours de TIC, puis un sous dossier qui s'appelle Word. Il faut bien prendre l'habitude de tout ranger pour pouvoir retrouver les documents facilement et on va l'appeler donc liaison dangereuse ou on peut l'appeler deux colonnes puisque c'est ce qui est un document. Donc deux colonnes, je vais lui donner ce nom. Docx, de toute façon l'extension sera donnée puisque c'est d'un type de document Word donc il rajoutera dans tous les cas l'extension Docx. Ce document est téléchargé d'une version antérieure de Word donc il me dit qu'il va mettre à niveau, bien entendu il faut toujours mettre à niveau dans la version la plus élevée pour qu'il y ait le moins de problèmes de compatibilité possible. Maintenant que ce document est enregistré, c'est le même que tout à l'heure, je vais demander à ce que sa présentation se fasse en fait sous forme de deux colonnes. Alors que tout ce qui est titrage, là, et le PS, le Postscriptum, j'aimerais qu'il reste sur une colonne. Donc en fait je vais sélectionner juste le texte, juste le corps du texte en fait, sans les titres et la signature, le Postscriptum, et je vais demander à le mettre en deux colonnes. Donc pour faire ça, je me mets dans l'onglet Mise en page. Puis dans Mise en page, on a un bouton qui s'appelle Colonne, qui permet de dire que je veux mettre deux colonnes. Donc tout de suite, j'ai donc mon titre sur une colonne, le texte sur deux colonnes et le PS qui reste bien sur une colonne. Donc j'ai exactement ce que je souhaite. Par contre, ce que j'aimerais, c'est avoir une ligne séparatrice entre les deux colonnes. J'ai un trait qui va me séparer ces deux colonnes. Donc pour faire ça, en fait, il faut rouvrir le menu Colonne de Mise en page, aller dans Autres colonnes et ouvrir le menu qui est un petit peu plus détaillé. Donc là, on va bien spécifier qu'on veut deux colonnes, c'est noté là, que l'on veut une ligne séparatrice. Je pourrais éventuellement mettre des largeurs qui soient différentes sur une colonne de la deuxième colonne. Mais bon, c'est assez rare en général. Donc j'ai juste à cocher ligne séparatrice. Je vérifie que c'est bien marqué au texte sélectionné et OK. Et j'ai bien un trait au milieu qui se place. Après, avoir un texte avec trois, quatre lignes sur une page, c'est pas très joli. Donc je vais peut-être supprimer le paragraphe ici, supprimer le paragraphe ici. Il y avait des sauts de lignes qui sont inutiles. Ça va me faire gagner un petit peu de place. J'ai encore le PS. Donc première partie, on va mettre tirer, espace, hop. Là, j'ai encore un mot. Là, j'ai tout placé sur une seule ligne. Il me reste après à faire un petit peu de mise en forme pour que mon texte soit mieux présenté. Si vous voulez, vous pouvez faire plus de mise en forme. Mais ce n'est pas l'objectif de ce tuto.